Bonjour monsieur le ministre, bonjour madame la ministre, des filles du Mouronou. Monsieur le ministre, je suis Ekanza Didier, je suis le premier responsable de la jeunesse du Front Populaire Iwarien dans le Mouronou. Monsieur le ministre, c'est vrai que nous sommes à un rendez-vous beaucoup plus économique et social, mais là où les politiques sont invités, on peut poser des questions politiques, des questions d'actualité. Alors, toutes mes excuses au corps préfectoral. Ça veut dire, dernier, à Mama, Laurent Gbaboul, l'ex-président, recevant ses militants, a fait un clin d'œil au troisième mandat du président Alassane Ouattara. Il a indiqué que faire un troisième mandat, alors que la construction ne tourise pas, n'est pas bien. Quel commentaire faites-vous ? Je réponds peut-être pour les plus jeunes, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas connu l'histoire de la Côte d'Ivoire les 20-30 dernières années. Tout le monde peut parler de coup d'État civil, sauf Laurent Gbaboul. Tout le monde peut parler donc de coup d'État civil ou de coup d'État sauf Laurent Gbaboul. Parce que lui-même, en tout cas pour ce qu'on a entendu en 2000, s'est fait chante de discours anti-coup d'État. Il a estimé que la rupture de la légalité dont il a failli être victime en 2002 avec la rébellion, partout où il est passé, dans les médias, c'était de dire qu'en Afrique, on doit réunir avec la démocratie, il faut éviter les coups d'État. Tu ne peux pas avoir dit ça pendant longtemps et venir aujourd'hui justifier, comprendre ce qui pourrait être pour toi, donc un coup d'État. Parce que qu'est-ce qu'il dit ? C'est que s'il y a un coup d'État civil, il ne faut pas s'étonner qu'il y a un coup d'État militaire. C'est une manière de justifier l'injustifiable. Tout le monde peut dire ça, sauf Laurent Gbaboul. Deuxièmement, lorsqu'on a tenté soi-même un coup d'État et qu'on a échoué, parce que ce qui s'est passé en octobre 2020, peut-être que toi qui n'es pas au courant, mais je t'ai dit, c'était une tentative de déstabilisation et de coup d'État. Parce que lorsqu'on vient créer un comité national de transition, mais les comités nationaux de transition ne se créent que dans les pays où il y a eu coup d'État. Donc c'est un coup d'État, une tentative de coup d'État qui n'a pas marché. Lorsqu'on a été soi-même l'un des instigateurs, l'un des inspirateurs de ça, on va venir raconter autre chose aujourd'hui. Deuxièmement. Troisièmement. Au FPI. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas PPACI. Mais en 2000, qu'est-ce qui s'est passé en 2000 ? C'est bon pour l'ensemble des personnes qui sont ici. On a fait des élections présidentielles en 2000, pour les plus jeunes. Et je parle sous, vraiment, je prends à témoin tous ceux qui sont là, FPI, et puis je veux qu'on me dise, M. le ministre, ça là, ce n'est pas vrai. Ce que vous avez dit là, ce n'est pas vrai. Lors des élections de 2000, Laurent Gbagbo et Robert Gueye se sont arrangés pour éliminer tous les autres candidats, Alassane Ouattara, Rikona Bédié, même tous les candidats, six candidats du PDCI, Bombay, Lamine Fadiga, etc., tous éliminés. Et ils sont allés faire une élection présidentielle. Quand ils ont fait l'élection présidentielle, le lundi après les élections, Bambashek Daniel, qui, comme le président de la commission électorale indépendante, j'oublie son nom, Honoré Gueye, n'avait pas pu donner les résultats des élections. Et on a vu tout ce qui a été empêché de donner les résultats des élections. Bambashek Daniel est sorti à la télévision pour dire que, bon, Robert Gueye a gagné les élections avec un million et quelques voix. Et Laurent Gbagbo a perdu les élections. Si Laurent Gbagbo était démocrate, comme il veut se donner des donneurs de leçons aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aurait dû faire ? Il y avait une Cour suprême. Laurent Gbagbo aurait pu attendre, saisir la Cour suprême, pour que la Cour suprême constate l'illégalité et la non-légitimité donc des résultats donnés par Bambashek Daniel. Mais Gbagbo a appelé tous les voyeurs sortis et puis a chassé Gueye. Il a appelé les voyeurs sortis dans la rue. Et qui est sorti dans la rue en plus des voyeurs ? Mais excusez-moi, il y avait l'armée devant les manifestants. Il y avait l'armée devant les manifestants pour faire partie Robert Gueye. Et c'est quand l'armée a fait partie Robert Gueye et que la télévision, tout ça a été pris, que Laurent Gbagbo est venu à la télévision alors qu'il n'a jamais été investi par qui que ce soit, ivoirien, ivoirienne, à partir d'aujourd'hui, je suis le président de la Cour d'Ivoire, je demande à la CEI de reprendre son travail. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Parce que dans un État de droit, tu ne te programmes pas président. Si tu estimes que l'organe qui devait donner les résultats n'a pas pu donner, il y a la Cour suprême, mais ils n'avaient pas confiance à la Cour suprême. Et donc, j'ai dit ça pour les plus jeunes. Maintenant, la ministre a dit que ce qui est passé est passé. Madame la ministre, ce qui est passé n'est pas passé parce que ceux qui sont passés ne veulent pas passer. C'est-à-dire que malheureusement, nous allons les aider à passer. Non, mais malheureusement, nous allons les aider à passer. C'est pour ça que je dis... Non, non, je comprends ce que vous dites. Voilà. Notre drame aujourd'hui, c'est que normalement, ceux qui devaient passer ne veulent pas passer. J'ai dit à Bouaké, quand je parle, on dit, mais Mamadou Touré, un enfant comme ça, il s'adresse à Laurent Gbagbo. Comment lui, un petit comme ça, vraiment, il est impoli. Je rappelle à ceux qui disent ça que j'ai 45 ans aujourd'hui. Quand Laurent Gbagbo s'opposait au feu boignet en 1990, il avait 45 ans. Quand Laurent Gbagbo se présentait à l'élection présidentielle de 1990 contre au feu boignet, il avait mon âge. Quand Laurent Gbagbo insultait au feu boignet, il avait mon âge. Donc si Gbagbo ne veut pas qu'on parle de lui, il n'a qu'à quitter la politique. Parce que tant que tu es sur le terrain politique, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de débat d'idées et de débat d'idées contradictoires. Donc ce qu'il a raconté, troisième mandat, deuxième mandat, vingtième mandat, nous, ça ne nous intéresse pas. Ma seule réponse à Hassan Ouattara est à son premier mandat de la Troisième République. Il lui reste encore un mandat. Maintenant, lui-même va décider. Lui-même va décider en 2025, est-ce qu'il veut faire son deuxième mandat de la Troisième République ou bien il ne fait pas son deuxième mandat de la Troisième République et il cède la main à la nouvelle génération. Mais c'est lui seul qui va décider. Maintenant, si vous demandez mon avis, quand je le dis, on est tellement injuste, je vous jure qu'on est tellement injuste, on se plaint et c'est par là que je termine. Mais comment Touré peut dire que Hassan Ouattara n'a qu'un candidat en 2025 ? Mais ce n'est pas normal. Lui-même, il est jeune. Il n'y a pas d'autres jeunes au RHDP. Mais à PPSI et puis PDCI, en dehors de Bédier et puis de Bagou, il n'y a pas de jeunes. Mais pourquoi les gens du PDCI peuvent jusqu'aujourd'hui, alors que Bédier a 91 ans, des femmes du PDCI se réunissent publiquement pour appeler à la candidature de Bédier en 2025. Alors que Laurent Gbagbo, fatigué, Katina peut sortir, faire une conférence pour dire que lui, Katina, au nom du PPSI, il demande une candidature de Laurent Gbagbo et puis vous dit que nous, on n'a pas le droit, nous, de dire qu'Hassan Ouattara qui est plus en forme que les deux parce que si on les met là, on les demande de faire 100 mètres, nous, on n'a pas le droit de dire qu'Hassan Ouattara, vraiment, chacun n'a qu'à gérer son parti et c'est la loi qui va nous départager. Mais chacun n'a qu'à gérer son parti, c'est ce que je dois dire. Merci beaucoup. Merci.